bonjour chers amis j'espère que vous allez bien je suis monsieur le foie je suis situé sous le diaphragme dans la partie supérieure droite de l'abdomen je suis constitué des deux lobes principaux eux mêmes divisés en différents segments je suis le plus volumineux des viscères humains et je pèse en moyenne 1,5 kg lorsque je suis en bonne santé j'ai comme voisin immédiat madame la vésicule bière qui est un peu comme ma fille monsieur le pancréas monsieur le rein droit monsieur l'estomac et le dieu de nom qui est la première partie de monsieur l'intestin grêle je remplis près de 500 fonctions ce qui me vaut le nom d'usine chimique de l'organisme classiquement j'ai rempli trois fonctions vitales indispensables à notre organisme ce sont la détoxification la synthèse et le stockage par ma fonction de détoxification j'ai récupère et élimine de nombreuses toxines ces toxines peuvent être naturellement présentes dans les déchets produits par notre organisme déchets produits par notre organisme ça peut être l'ammoniaque ou dans ce que nous ingérons comme par exemple l'alcool par ma fonction de synthèse j'assure le métabolisme des glucides le métabolisme des lipides et le métabolisme des protéines tout en sécrétant de la bile bile élément essentiel à la digestion il est à retenir que je communique avec le tube digestif par le canal collé doc au niveau du duodenum il est aussi à préciser que c'est le métabolisme des protéines qui évite les moragies via un processus de coagulation par ma fonction de stockage je constitue un réservoir des vitamines ce sont la vitamine a d e k et de glucogène qui allégine sont des glucides autrement dit je stocke l'énergie sous forme de sucre que je mets à la disposition de l'organisme des façons un peu plus détaillé je dirais que l'intégralité du sang qui a traversé monsieur l'estomac et messieurs les intestins passe par mois afin d'être traité décomposé régulé et d'en extraire les nutriments je permets également la métabolisation des mots de molécules chimiques des médicaments afin qu'ils puissent être utilisé par les autres organes donc tous les médicaments que vous avalez passe obligatoirement par mois avant d'atteindre les autres organes j'assure la production de la bile qui a pour rôle d'évacuer mes déchets et de décomposer les lipides dans monsieur l'intestin grêle pendant la digestion j'assure la sécrétion des certaines protéines composant le plasma sanguin j'assure la production de cholestérol et des protéines spécifiques destinées à transporter les graisses dans l'organisme j'assure la transformation du glucose en excès dans l'organisme en glucogène qui sera ensuite stocké et reconverti en glucose pour fournir de l'énergie ainsi je suis capable de réguler et de fabriquer du glucose selon les besoins de l'organisme j'assure la régulation de la quantité d'acide aminé dans le sang qui sont des briques des bases pour fabriquer des protéines j'assure le traitement de l'hémoglobine pour en extraire le fer et le stocker j'assure la transformation de l'ammoniaque toxique au cours du métabolisme des protéines en urées qui sera ensuite excrété dans l'urine j'assure l'élimination des substances toxiques et des bactéries contenues dans le sang j'assure la régulation de la coagulation du sang j'assure la fabrication des facteurs immunitaires j'assure l'élimination de la bilirubine contenue dans les globules rouges une fois que j'ai décomposé toutes les substances nocives contenues dans le sang les déchets sont évacués par la pile ou le sang les déchets de la bile se dirige dans monsieur l'intestin et sont éliminés de l'organisme sous forme des selles les sous produits du sang sont filtrés par messieurs les reins et sont évacués sous forme d'urine malgré cette belle mécanique je peux dysfonctionner sous l'effet des facteurs internes ou des facteurs externes qui peuvent m'affecter je suis dans ce cas alors malade les facteurs externes qui peuvent me toucher sont des microbes appelés parasites que sont le plasmodium falciparum ou le plasmodium malarié qui donne ce qu'on appelle le paludisme ou malarié sous certains sous certains cieux certains cieux ça peut être l'entamoeba histolytica qui donne l'amibiase ça peut être la douve qui donne ce qu'on appelle la dystomatose d'estomatose d'autres microbes appelés virus que sont les virus de l'hépatite a b ou c qui donne l'hépatite virale a b ou c voient la cirrhose ça peut être l'alcool consommé régulièrement et à une certaine quantité qui peut m'affecter négativement et donner ce qu'on appelle la stéatose hépatique et ou la cirrhose certains médicaments mal pris peuvent également m'affecter et me faire mal et donne ce qu'on appelle les hépatites médicamenteuses les facteurs internes qui peuvent me toucher sont essentiellement mes cellules qui peuvent grandir ou grossir à normalement il pourrait y avoir une part d'hérédité ce sont les tumeurs bénigne ou maligne dans ces cas une fois malade je vous signale mon mal être par des signes et les signes que je vous signale sont les suivants ça peut être la jaunisse ou l'hypthère les yeux qui sont extrêmement jaunes comme les images que vous voyez ça peut être l'acide qui est une accumulation anormale des liquides dans l'abdomen qui provoque un gonflement du ventre une perte d'appétit des remontées gastriques ça peut être une tendance à avoir des échymoses échymoses c'est quoi c'est des tâches brunâtre ou bleuâtre sous cutanée qui résulte d'un épanchement sanguin consécutif à un coup un épanchement sanguin c'est une accumulation anormale des liquides de sang là où ça devrait pas être ça peut être des démangeaisons cutanées ça peut être des douleurs ça peut être des petites douleurs comme des douleurs extrêmement intense et un gonflement de l'abdomen ça peut être un gonflement au niveau des jambes et des chevilles ça peut être une tendance à trembler ça peut être une faiblesse à généraliser des pertes d'équilibre et d'orientation une fatigue chronique ça peut être des urines très foncées ça peut être des selles plus pâles qu'à l'accoutumée ça peut être des nausées ou des vomissements et des vomissements ça peut être une perte d'appétit en cas d'apparition d'une fatigue inexpliquée chronique et où un nictère ou plusieurs de ses signes suscité veuillez consulter en urgence votre médecin merci et bonne journée et à la semaine prochaine merci merci Merci.